Crash de Congo Airways est acté Tous les vols de la compagnie Congo Airways sont suspendus définitivement le 15 octobre 2022 Fin tragique pour cette compagnie d'aviation civile congolaise Dans la tourmente, le directeur financier de Congo Airways a été arrêté et placé à Macal Tandis que le directeur général Pascal Kassongo, qui serait enfui, est activement recherché pour détournement de deniers publics Entre temps, le personnel manifeste pour des arriérés de salaire De 8 mois pour certains personnels de Congo Airways et de 19 mois pour des sous-traitants Congo Airways, cette compagnie aérienne congolaise créée en 2014 par Matata Ponyo Alors premier ministre de Joseph Kabila Kabangé Avait débuté ses vols en octobre 2015 Grâce à l'achat pour 50 millions de dollars de deux Airbus A320 achetés d'occasion A la compagnie aérienne italienne Alitalia La compagnie renforcera sa flotte de deux bombardiers d'H8-40 Et sa gestion catastrophique fera qu'en 2022 seul un appareil restait fonctionnel Les autres étant en entretien ou hors d'usage 2021, Congo Airways signera un partenariat avec Kenya Airlines Qui lui prêtera deux avions en leasing Pour une durée de six mois renouvelables Au bout de six mois, Kenya Airways mettra fin à cette collaboration pour insolvabilité de Congo Airways Quelles sont les causes de cet échec ? Causes endogènes Le rapport de l'Inspection Générale des Finances en janvier 2021 Mette en évidence une mauvaise gestion et le détournement de fonds publics Un service délivré de piètre qualité Ponctuée d'annulation de vols Le coût du billet élevé Une logistique défaillante Pas assez de carburant Pas assez de destination Pas assez d'avion Pas assez de vol Pas assez de financement et de trésorerie Pas assez de soutien étatique En effet, le secteur aérien demande un haut niveau d'expertise et de management Accompagné d'une logistique gérée au cordeau Et d'un plan de trésorerie de plusieurs années Capable de soutenir un manque d'entrée d'argent Propre à toutes les compagnies aériennes qui débutent Les causes exogènes 2020, le Covid s'invite L'espace aérien est fermé sous ordre du gouvernement Plouant les avions au sol En 2022, le président de la République, Félix Tshisekedi Demande des réductions drastiques de 40% du prix du billet d'avion Cette décision politique populiste Sera reçue avec engouement par la population Mais sera insoutenable financièrement par la compagnie déjà fragilisée Et pour enfoncer le clou du cercueil S'ajoute la gestion calamiteuse des stocks d'hydrocarbures en RDC Par le ministre des hydrocarbures Didier Boundibou Qui aura une conséquence sur le kérosène et sur l'ensemble des compagnies aériennes en RDC Ils seront obligés d'annuler des vols Et malgré ce tableau sombre, en 2021, les politiques congolais évoquaient l'éventualité de créer une seconde compagnie aérienne étatique du nom de Air Congo Alors que les problèmes rencontrés par la première compagnie étatique congolaise n'étaient pas réglés S'ajoutent à cela les voyages records du président de la république congolaise Près de 200 en 4 ans de mandat Pour un coût moyen estimé entre 2 à 3 millions de dollars par vol Profitant ainsi aux compagnies privées étrangères Une manne financière de plus de 500 millions de dollars Dont Congo R.O.S. aurait bien besoin Sans compter les vidéos jugées irresponsables Postées par les proches du président de la république Sur les réseaux sociaux dans lesquels ils apparaissent dans des jets privés sabrant le champagne Triste réalité Et pourtant les enjeux pour un pays comme la république démocratique du Congo sont énormes Un pays compte 57 aéroports Une population de près de 110 millions d'habitants Une superficie de 2 345 410 km² Et distance d'est en ouest du pays de plus de 2000 km Équivalent à un Paris-Bucarest dans le même pays Ainsi l'avion est le moyen le plus pratique et le plus rapide pour se déplacer D'un bout à l'autre du pays Sans compter la possibilité de créer plusieurs emplois pour les Congolais Alors bien que prévisible, la fin de Congo R.O.S. reste un drame pour les Congolais Ainsi, la création d'une compagnie aérienne étatique reste un enjeu majeur pour les Congolais En comparaison, Kenya Airlines possède 39 avions Ethiopian Airlines 150 à 16 heures de gloire Air Zahir en 1971 possédé 31 avions Le président Mobutu faisait ses vols intérieur et extérieur à l'aide d'un avion du gouvernement Qu'en pensez-vous ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada